Algérie en crise alimentaire, 2024, fin du gel sur les produits agricoles espagnols. Coup de théâtre, un membre du gouvernement Sanchez signe un accord avec le Polisario. En raison des problèmes d'approvisionnement, l'Algérie prévoit de lever le gel sur les importations de produits agricoles espagnols en 2024. Selon des sources algériennes concordantes, les autorités algériennes ont pris discrètement la décision de lever le gel ou le blocage des importations de produits agricoles espagnols, prévus au plus tard au début de l'année 2024. Cette mesure a été adoptée par le régime algérien en raison de la gravité des pénuries de produits agricoles frais qui touchent sévèrement le pays depuis l'été 2023, suite aux effets de la sécheresse et du réchauffement climatique qui ont fortement impacté la production agricole algérienne. Le boycott des fruits et légumes espagnols décidé au printemps 2022 par les autorités algériennes a eu des conséquences désastreuses sur l'inflation galopante en Algérie, car l'indisponibilité de ces produits de base a contribué à l'augmentation de leurs prix. Cette hausse s'est accentuée depuis août 2023, incitant ainsi le régime algérien à reconsidérer sa position en décidant de débloquer les importations. Cependant, les fournisseurs espagnols sont redevenus incontournables, car l'Algérie doit faire face à un besoin urgent de légumes et de fruits. Une nécessité pressante, car les hausses inflationnistes et les pénuries alimentaires suscitent chez le régime algérien la crainte de troubles sociaux susceptibles de déstabiliser le pays à l'approche des élections présidentielles de décembre 2024, une échéance délicate que le pouvoir algérien prépare lentement. Le recours aux fruits et légumes espagnols est devenu une option inévitable pour les autorités algériennes afin de ramener les prix à un niveau acceptable, d'autant plus que l'inflation des produits alimentaires dépasse les 13, voire 14% en Algérie. Il est également important de souligner que la Fédération espagnole des associations de producteurs exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes, Fépex, a récemment signalé que les importations algériennes depuis l'Espagne sont minimes, avec 2,5 millions de kilos pour une valeur de 1,7 million d'euros en 2021. Ces chiffres sont en baisse par rapport aux années précédentes, alors qu'au début de la décennie précédente, elles dépassaient 85 millions de kilos et 55 millions d'euros. Un accord entre un parti de la coalition gouvernementale espagnole et le Polisario crée des tensions. Le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez en Espagne a réussi à maintenir sa position au pouvoir malgré des résultats électoraux mitigés. Pour y parvenir, le Parti Socialiste espagnol a formé une alliance avec le nouveau parti coalisé, Sumar, dirigé par Yolanda Diaz, une ancienne cadre du défunt parti Podemos. Cependant, sur la question du Sahara occidental, Sumar a adopté les positions de Podemos, défendant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui selon les résolutions de l'ONU. L'accord avec le Polisario révèle des divergences au sein de la coalition gouvernementale. Bien que Sumar n'ait pas abordé la question du Sahara occidental lors de son alliance avec le Parti Socialiste espagnol, cela ne signifie pas un abandon de sa position opposée à celle de Pedro Sánchez, qui a exprimé son soutien au plan marocain d'autonomie en mars 2022. Aujourd'hui, Sumar exprime son désaccord avec ses alliés de la coalition gouvernementale en signant un accord avec le parti sahraoui du Polisario. Cet accord informel en 11 points engage le mouvement de Yolanda Diaz à travailler en faveur d'un changement de position du gouvernement espagnol. Sumar et le Polisario jugent la position de Pedro Sánchez illégale. Selon l'accord, Sumar et le Polisario estiment que le soutien du gouvernement de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie est contraire à la loi. Sumar prévoit de présenter une proposition non législative visant à annuler cette décision présidentielle. Abdullah Arabi, délégué du Polisario en Espagne, affirme que les dirigeants de Sumar ont accepté ces idées de base sans difficulté. L'accord inclut également des visites de haut niveau dans les camps de réfugiés de Tindouf en Algérie et dans les territoires du Sahara occidental, ainsi que le déblocage de 7 millions d'euros d'aide aux réfugiés prévus dans le budget de cette année. Sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501